Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Alors on va faire dans ce vlog, on va bosser sur une toile Et on va faire le tag de Julie De la chaîne Julie XB Le meilleur et le pire Je voulais vous montrer, d'habitude je le montre en fin de vlog Mais là je vais vous montrer au début de vlog L'avancée de mes 11 toiles Puisque je le répète, j'ai 11 toiles en cours Puisque j'en ai 2 par valisette J'en ai 8 en dessous J'en ai 2 dans mes 2 rangements Elisabeth Ward Et j'en ai 1 dans celui-ci Qui est ma toile oraloa The Red Soil de Elena Doudina Et je vais vous montrer aussi rapidement Bon je ne vais pas vous montrer les images mais au niveau des unboxings à venir Voilà, il y a tout ici Il y a encore 4 Diamond Art Club plus 2 qui vont arriver C'est celle que j'ai commandée pour mon anniversaire Je viens de remarquer que ma lampe de chevet est tombée par terre Merci fria Et qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien c'est encore une oraloa du coup J'ai reçu en fait Donc là nous sommes le 13 août Puisque c'est l'anniversaire de ma petite soeur Zélie Qui a pris un an aujourd'hui Voilà, ça passe trop trop vite Mais hier soir du coup on était en live avec Julie Benoit Donc une artiste de oraloa Et Pauline de la chaîne Mademoiselle et ses loisirs Voilà, on a fait un petit vlog Donc si vous voulez mes premières impressions sur oraloa Je vous invite à aller voir ce live qui était très cool Et où je donne mes premières impressions Là pour le coup j'ai reçu un mail avant-hier Ou hier, je ne sais plus Hier Dans l'après-midi me disant que mon colis allait arriver le 16 août Lundi donc Donc je me suis dit c'est super En plus c'était notre date d'anniversaire Il n'y a que des dates d'anniversaire en ce moment C'était la date lundi Ça fera 8 ans avec mon conjoint qu'on est ensemble Donc je me suis dit ce sera mon cadeau Et tout compte fait en fait Dans la soirée pendant qu'on était en live J'ai reçu un autre mail me disant qu'il arrivait aujourd'hui Donc le 13 août Bon bah voilà Que demande le peuple, je suis ravie Donc là il s'agit d'une toile de vaillonnette en diamant rond Donc c'est top Parce que comme ça je vais pouvoir tester les diamants ronds Voilà Et j'ai reçu un mail aujourd'hui me disant que ma deuxième vaillonnette Donc je vous rappelle que j'en avais une Qu'on m'avait envoyée Donc Que Oraloa m'a envoyée Et une autre que je me suis achetée Et c'est deux de la même collection de vaillonnettes Et l'autre c'est en carré Voilà Donc je vous laisserai la surprise de toute façon Donc voilà Donc je vais avoir là prochainement Deux Oraloa à ouvrir Six Diamond Heart Club Parce que j'en ai quatre là Plus les deux que je me suis Un que je me suis pris pour mon anniversaire Et un autre que mon chéri m'a pris Et voilà quoi d'autre Et il faut que je vous ouvre En fait je ne sais pas encore si je vais l'ouvrir Vous savez j'ai eu une méga toile Par mes amis que j'ai rencontré Grâce à Diamond Painting Et à Evasion et Création principalement Qui m'ont fait une surprise Chez Evermoment Donc pour ceux qui ont vu le live sur Facebook Où ils m'ont fait mon prise au piège Pendant que j'étais en vacances en Loire-Atlantique Chez mon ami Steven Voilà Avec ma tête de connasse Parce que je ne m'attendais tellement pas Qu'on me fasse une surprise Parce que j'ai vraiment une sale tête laissée tomber Je suis très expressive Enfin bref Et du coup je ne sais pas encore Si je vais l'ouvrir Parce que je pense que je vais quand même La mettre à plat Et la stocker dans ma grande pochette Parce que j'ai une grande pochette 80-120 Le problème c'est que maintenant Evermoment Quand vous ouvrez la toile Vous ne voyez rien en fait Et j'ai peur de l'ouvrir pour rien Et de faire des rivières Donc je pense que je vais l'ouvrir La mettre à plat Et au pire en ouvrant un tout petit peu Je vais voir si on voit quelque chose ici Si ça vaut la peine de vous l'ouvrir en entier Mais voilà Dans tous les cas Je pense que je vous ferai un unboxing Pour vous montrer De quoi il s'agit Voilà Donc voilà Des unboxings à venir Des vidéos à venir Et puis maintenant On va aller faire Le tag de Julie Enfin non On ne va pas faire le tag de Julie Tout de suite Je vais vous montrer Toutes mes toiles en cours Et mon avancée Alors déjà Voilà celle-ci Donc de Kelly Horton Comment elle s'appelle ? Je ne sais même plus si elle a un nom Je pense Oui je crois que oui Oui c'est ça C'est Arabian Night C'est écrit ici Donc en 56 par 79 En faisant roux C'est un kiff à faire Celle-ci c'est un des derniers cadeaux Que je fais Donc c'est un cadeau Pour ma petite cousine Limite je le regrette Parce qu'elle est vraiment trop belle J'ai envie de me la garder quoi Je plaisante Mais presque pas Je ne sais pas si je vous le mets Dans ce sens là Donc vous voyez J'ai rajouté pour l'instant Des AB 310 Autour de la lampe Voilà Et donc là J'ai bien avancé ici Je vais finir aujourd'hui Sur le profil de la sieste de ma fille Mais on va avancer Ensemble sur cette toile-ci Voilà Donc elle est vraiment belle Franchement Ensuite On est sur Donc Compagnie Oralora Une toile de Elena Doudina Donc il y a eu une erreur Ici C'est bien Je vous l'ai dit Dans le unboxing C'est bien une 70x90 Oui c'est ça Oui c'est ça Ou 70x80 Bah ça y est Je ne sais plus Donc voilà Les diamants Ils brillent pas mal Ils sont Donc c'est sur cette partie-ci Qu'on a fait Enfin Que moi j'ai travaillé Pendant le live hier soir Donc je vous invite à aller voir Voilà L'image elle est top Franchement Quand une image est aussi jolie Sans les diamants En général Ça annonce Que du bon après Donc en diamants carrés Elena Doudina Celle-ci donc Vous la voyez A chaque fois qu'on fait un item Donc c'est un cadeau De mon ami Steven Justement Qui est en 40x60 Et lui il se l'est pris En pile poil le double En 80x120 Et du coup On vous montre Chaque item qu'on a fait On a commencé par lui Ensuite on a fait celui-ci Celui-ci Et là le dernier Pour vous montrer La différence Et d'où l'importance D'acheter une toile Assez grande Plus il y a de détails Plus il faut prendre grand Puisque effectivement On les poste sur Facebook Et sur Youtube Quand j'y pense On vous montre la différence Entre les deux Et moi j'ai rajouté Donc des AB Dans chaque Vous les voyez là Quand je passe comme ça Dans chaque item Donc ça c'était du Diamant carré C'est une filière de UACAN Puisque c'est Lucky star Ambre broderie Machin Mais c'est des diamants UACAN Je kiffe la faire Cette toile que j'adore Vraiment je kiffe Moi je fais ça En vraiment pas longtemps Surtout genre celui-là Il était vraiment rapide à faire Steven il fait au moins Le triple du mien Donc bon Ensuite on est sur Un tout petit bébé Donc ça c'était un cadeau De Pauline C'est Rebelle Vous savez de la Je crois que c'est Gilson Il s'appelle l'artiste J'avais fait une collection Princesse Comme ça Pour vous montrer Différents vendeurs Huit vendeurs différents Et c'est Pauline Qui m'avait envoyé Celui-ci De chez Diapai Donc pareil J'ai mis des AB Dans ses cheveux Vous voyez le roux là C'est un peu compliqué À montrer comme ça Il y a du 310 Autour de sa robe Et puis dans la petite Luciole Voilà Il y a du bleu Du 996 Et du 995 Donc en diamant carré Donc là il y a une méga rivière C'est sûrement moi Qui l'ai créé Je ne me rappelle pas D'avoir eu La réception Celle-là Mais on ne sait pas Ensuite celle-ci Que vous avez dû voir Puisque c'est la seule toile Où j'ai fait un album Sur Facebook Puisque c'est pour ma tante Et je lui fais choisir Les cases à chaque fois Donc là il me reste 4 cases Et il sera terminé Voilà Donc là au niveau Toile cadeau J'ai que celle-ci Pour ma tante Et pour sa fille Donc ma petite cousine C'est de la Jasmine Donc de chez Evershine Official store En diamant carré Et très franchement Moi je Je kiffe Je kiffe Bon après c'est très sombre Donc je vais vous dire Quand j'ai eu toutes les cases Là-bas C'était compliqué J'ai bien allé En fait quand il y a un peu bleu Là C'est quand même beaucoup mieux Ensuite celle-ci Alors là vous n'allez pas vraiment voir C'était un cadeau de Kiki C'est une toile Evermoment En carré En 40 par 50 Mais vous n'avez pas Vous avez peut-être vu l'image Tout à l'heure Quand je vous ai montré Dans mon Elisabeth Ward Attendez Je vais vous en montrer Voilà Désolée Parce qu'il y a un bas Voilà C'était celle-ci Donc j'ai rajouté Du AB bien sûr C'est J'ai écrit là Remplacement par du 165 Et j'en rajoute au fur et à mesure Que je monte dans la toile Parce qu'il y en aura Dans les fioles Sur son chapeau Sûrement dans ses yeux Dans les yeux du chat On verra Donc là pour l'instant Je suis vraiment sur le bas De la toile Là vous voyez le début De sa tresse C'est un plaisir à faire C'est du Evermoment C'est top Ensuite Toujours un carré On a la toile Que m'avait offert Steven Quand on a fait le swap De la drôleitude Moi je lui ai envoyé Une toile De Shining Mais à la place de la hache C'était un rouleau de PQ Voilà Qui est dans ses toilettes Et lui en fait Il a fait plus Une toile de la mignonitude Je vais vous montrer l'image Voilà Donc pour ceux qui s'en souviennent Voilà C'est un body Avec un petit viking cagole Avec du rouge à lèvres Donc voilà C'était mignon Drôle Et je suis en train de la faire Et de toute façon C'est ce que je me dis Voilà Dans tous les cas Même si elle reste pas Dans la chambre de Freya Ad vitam aeternam Elle sera dans mes albums Et ce sera toujours De super souvenirs Et donc On est toujours sur du diamant carré C'est du Home Fun En 50-60 Et j'ai regretté après Mais j'aurais dû mettre Du AB dans les petites patounes Mais c'est pas grave Le seul défaut qu'on a trouvé là C'est que Le prénom en fait Il l'a mis en rose Et le rose de base En fait on voyait rien Moi j'ai mis du AB Dedans Ça relève un petit peu Mais voilà On aurait dû mettre Une couleur un petit peu Plus flashy Enfin Qui ressorte mieux Et donc il y aura des AB Dans le viking Voilà Mais sinon la taille Nickel quoi Ensuite Une de mes chouchoutes Parce que celle-ci C'est la toute première toile D'Almon Herclop Que j'ai commencé Mais c'est vrai qu'après Comme il y a eu le défi Avec Celle de Mandy Manzano Qui est pour le coup La préférée Que j'ai terminé pour le moment La I Miss You Que je vous invite à aller voir Si vous ne l'avez pas vue Au moins le résultat final Parce qu'elle est vraiment Magnifique Et je vous ai dit Dans notre future maison On est en train de chercher A acheter une maison Il y aura des pièces consacrées Je pense que La chambre de ma fille Ce sera sur le thème De Mandy Manzano Et notre futur enfant Sur le thème De Randall Spangler Donc voilà Du coup Dès qu'il y en a une qui me plaît Si je peux me permettre Je m'en achète Et là je me garde au chaud Dans ma pochette En 80 par 120 La I Miss You C'est vrai que je me tâte En ce moment A l'accrocher Mais j'ai peur de l'abîmer Comme il n'y a pas J'ai pas de cadre adapté A ce genre de taille Pour l'instant On verra J'achèterai les cadres Quand on aura déménager Donc voilà Celle-ci Je la kiffe Elle est magnifique Et c'est vrai que Celle-là On avait dit Qu'on la mettrait Dans notre salle de bain Mais on verra Si j'ai assez de cadres Randall Spangler Pour faire la chambre Que je veux Et que j'ai celui-là En trop Ouais On mettra celle-ci Et celle de Mandy Manzano Comment elle s'appelle ? Bah que je vous ai fait Le unboxing Il n'y a pas très longtemps Dans une baignoire Voilà Donc là Pareil Vous avez des AB Qu'est-ce que ça brille ? Vous avez des AB Dans les bulles Donc c'est moi qui les ai rajoutées Il y en avait Mais pas tout autour Comme ça C'est moi qui les ai rajoutées Et du 310 En fait il n'y en a que là En fait Vous voyez les petits points noirs Là C'est là où j'ai mis Du 310 AB C'est vraiment juste Autour du dragon De sa tête Et de son bras C'est le seul endroit Où il y a du 310 Voilà Il y en a Non c'est vraiment que ici Ça c'est des petites flèches Où j'ai mis du 310 Noirs AB Voilà Donc je la kiffe cette toile Donc celle-ci en carré La taille 69 par 56 De Randall Spangler Donc c'est Bubble Fairies Le titre Ensuite Bon Vous voyez Ça a bien avancé J'ai vraiment presque fini Là Je pense que je vais me faire Deux séances Voilà Et ce sera terminé Et vivement Parce qu'effectivement Le résultat final Moi je J'adore Les diamants Donc c'est ma fameuse Ibroderie de diamants C'est une catastrophe Les diamants Voilà Comme pour tous ceux Contestés Donc vivement que ça se termine Toujours en carré En 50 par 70 Et c'est une image Que j'avais trouvé sur Pinterest Avant de trouver comment faire Avec mes propres images C'est pour ça que vous verrez Prochainement Ce même type de toile De chez Evermoment Avec ma fille Voilà Ensuite Là on a une mini toile J'ai peut-être J'ai peut-être la photo Parce que là Vous n'allez pas vraiment voir C'est le fameux sac de joyaux Avec des petits joyaux Donc en 20 par 40 Voilà J'aime bien me faire des petites toiles De temps en temps Et j'ai rajouté du AB1 Ici c'est du 154 Il y en a un petit peu partout Il y a du 666 Je vais vous montrer l'image Parce que là Vous n'allez pas voir grand chose Voilà Donc c'est ça Donc de chez Huacan Official Store En 20 par 40 Toujours en diamants carrés J'ai très peu de diamants en roux Même si vraiment Je kiffe de plus en plus En fer Surtout chez Diamond Art Club Et je pense que chez Oralois Je vais kiffer aussi Donc voilà Là j'ai reçu Je vous l'ai montré En début de vlog Une ronde de chez Oralois Ce qui est bien aussi En faisant Ce genre de petite toile C'est que là Vous voyez Je n'ai pas du tout de place Pour commencer une nouvelle toile Par contre Si vraiment il y en a une Qui me plaît vraiment Je vais pouvoir m'attaquer A celle-ci Ou à la petite rebelle En 20 par 30 La finir beaucoup plus rapidement Et pouvoir entamer Un d'épées Que je veux Donc là De toute façon Il y a celle-ci Qui sera terminée rapidement Il y a la petite rebelle Il y a celle de l'allaitement De chez les broderies Celle pour ma tante Il ne me reste que 4 cases Donc voilà Prochainement 4 nouveaux d'épées Qui peuvent arriver Et je pense que du coup Le prochain Ce sera ma vraie lunette Voilà Et donc Mon plus grand regret Voilà Celle-ci Qui n'avance Pas du tout J'avance sur Absolument Toutes mes toiles Je ne commence pas D'épées Pour commencer D'épées J'aime bien avancer Je changer Alterner Rond Carré Couleur Sombre Couleur Vive Etc La pose Qui est différente Selon les vendeurs Selon les compagnies Voilà Mais malheureusement Manu Rachel Store Ce n'est pas fait pour moi Du tout Donc je la terminerai Là j'ai dit que j'avancerai Un petit peu dessus Je finirai cette bande Quand j'aurai terminé Désolée Vous voyez mes pieds Je suis dans ma chambre Et il fait une chaleur A mourir Je terminerai Cette bande Quand j'aurai fini Celui de ma tante Voilà Je me donne des objectifs Comme ça malheureusement Parce que L'image me plaît Vous le savez Depuis très longtemps J'ai attendu très longtemps Avant de me la faire Cette toile Et voilà Je suis un peu dégoûtée Donc toujours en carré Manu Rachel Store Et j'en ai une autre De cette taille à faire 60 par 80 Donc il va falloir Que je l'efface J'ai pas trop le choix Bon bah c'est parti On va s'installer Et voilà Donc voilà Vous avez vu Toutes mes toiles Donc pareil Je mets Ce que je fais C'est que je range Dans une pochette plastique Par valisette Vous voyez par exemple Celle-ci c'est écrit Valisette vermante Petit pot Donc je sais que Dans la valise vermante Si je cherche les diamants C'est les petits pots Et quand je retourne C'est forcément La valisette vermante également Grand pot Forcément Et c'est la hybriderie diamant Et je fais ça Là c'est la valisette violette Ça c'est ma petite valisette Je l'ai pas écrit ça Pour l'instant Mais Je fais des changements Avec mes AB Alors ça il n'y a pas de AB Voilà Là par exemple Vous voyez c'est écrit Valisette jaune Grand pot Remplacement AB 310 Sur le contour de la lampe Et je note ça à chaque fois Celle-ci pour l'instant J'ai décidé Enfin c'est pas pour l'instant J'ai décidé De pas rajouter de AB Pour vous montrer Voilà C'est ma toute première toile Auraloa Donc vous voyez C'est bien 70-80 Et donc je vais vous montrer Avec les AB Que fournissent Et que propose Auraloa Le résultat final Voilà Je rajouterai très probablement Par contre dans la vaillette On verra On verra Des fois voilà On a des bonnes surprises C'est nickel quoi Donc voilà Et les deux qui sont Dans les diabétoires Vous avez vu La feuille de route Elle est directement dedans Ça évite de se tromper Ce serait con Sinon toutes les autres Elles sont là Et avant de commencer Je voulais faire Un petit Un petit aparté J'ai fait une commande Là du coup Pour l'anniversaire De ma petite soeur Et j'ai fait une commande A une créatrice Dont je voulais vous parler Que j'ai découvert Sur Vintel Pour le coup Donc Elle fait Voilà Des petites créations Au crochet Comme ça Qui sont hyper qualitatives Honnêtement Donc j'en ai pris J'ai commandé 6 articles Dont un qu'elle avait plus en stock Elle l'a fait en Je sais pas En une heure peut-être Pour m'envoyer la commande Aussitôt Et je l'ai reçu En deux jours Alors je vous donne pas Le détail des prix Parce que je sais pas Comment elle calcule Etc Et je sais pas Si elle va en parler Directement sur internet Donc voilà Je vais juste vous donner Le total de ma commande J'en ai eu pour moins de 20 euros Avec les frais de port Voilà Donc je vais vous montrer Donc ça c'est celui Que j'ai pris pour Freya Elle l'adore Elle le met sur sa tête Elle me dit trop Donc le petit donut La petite aubergine Voilà Donc sur le coup Je me suis demandé Voilà Si c'était vraiment adapté Pour un bébé Selon la qualité aussi De la laine Etc Elle me l'a confirmée En voyant une petite photo De ses clientes Qui avait commandé Pour un petit bébé De 6 ou 7 mois Donc voilà La petite aubergine Pour ma petite Zélie Le petit poireau Il me fait marrer Le petit poireau Il est trop rigolo Attendez Voilà Donc ça voilà Ça peut être mis à la bouche Sans problème Ça va pas partir quoi J'adore C'est la pastèque Tac Le petit pain Donc il y en avait Beaucoup plus que ça C'est moi qui ai choisi Ces modèles-ci Et il y a des modèles Un peu plus petits Genre les radis Les choses comme ça Et je me suis dit Que pour le coup C'était pas adapté Pour un bébé Donc j'ai pris vraiment Les plus gros Et le dernier Un de mes préférés Une petite avocat Voilà Donc franchement C'est du super travail Donc du coup J'ai décidé de lui faire Un petit coup de pub Parce que j'avais vraiment aimé Elle était très réactive Très gentille Et je lui ai demandé Si elle en faisait son activité Et si elle voulait Que j'en parle Sur un de mes vlogs Donc je vais vous mettre Son Instagram En barre de description C'est Peonia Crochet Donc P majuscule E-O-N-I-A C majuscule R-O-C-H-E-T Donc je vais vous mettre De toute façon Tout ça en barre d'infos Donc en activité principale Elle vous fait Donc tout ce qui est Dinette Principalement Donc après vous allez voir Sur son Insta Il y a pas mal de choses Sinon elle fait aussi Des hochets Des doudous Des figurines Alors elle m'a dit Pour les photographes Donc je pense que c'est peut-être Pour les décors Les choses comme ça Et elle essaie aussi De reproduire Les attentes de ses clients Tout simplement Elle est très honnête Moi je sais que par exemple Je lui avais demandé Si au cas où Elle faisait des Petites cagettes en crochet Pour mettre ses légumes Et elle a dit que pour l'instant Voilà ça avait été un échec L'année dernière Elle a essayé Et elle a pas réussi A faire ce qu'elle voulait Donc voilà Elle a été honnête Elle m'a pas fait un truc Elle a va vite Pardon Elle m'a tout simplement dit Que ça c'était pas possible Par contre N'hésitez pas à lui demander Des choses que vous voudrez reproduire Et elle vous dira Si oui ou non Elle est capable de le faire ou pas Très franchement Je la trouve vraiment très douée Donc N'hésitez pas J'adore le donut C'est vraiment C'est de la bonne De la bonne cam Donc voilà Allez c'est parti Pour le tag de Julie Donc première question Le meilleur et le pire moment Pour faire du DP Alors pour moi Le meilleur moment Pour faire du DP Ça reste le soir Une fois que ma fille Elle est couchée Quoique justement Là vous voyez On est en pleine journée Quand elle a décidé De faire des bonnes siestes Et bien Je peux me permettre De faire Du DP Et un vlog Bon là je me doute bien Que sur la fin de sa sieste Donc Ça va pas durer une éternité Mais voilà Et le pire moment Le matin par exemple Non le matin C'est pas possible Le matin c'est mort De toute façon J'ai trop de choses à faire Même si elle est pas freya Je pense pas Que ce serait Que ce serait possible Et je voulais montrer Du coup mes multiplayers En vous donnant un retour Moi j'adore Je m'en sers que pour les ronds Quand vous avez La bonne colle Que ce soit La glue dots Ou la wax Que je fais moi même Du coup Que j'arrive à mettre dedans Bah c'est nickel quoi On arrive à les placer Vraiment Très bien Donc ça en métal Moi je valide Ça bouge quand même Beaucoup moins que sur en plastique Deuxième question Le meilleur et le pire endroit Pour faire du DPI Bah pour moi le meilleur endroit C'est ici quoi C'est dans ma pièce Puisque avant J'en faisais donc en bas Et puis après Quand j'ai acheté ma table à dessin Pour dans ma chambre En fait à la base J'ai acheté cette table à dessin Moi je vous l'ai déjà dit Mais c'était parce que Quand Freya était toute petite Et que j'allais tait Bah c'était C'était compliqué C'était très compliqué Parce que dès que je sortais de la pièce Avec qu'une seule envie C'était D'aller faire du DP Je parle le soir Bah en fait elle se réveillait Donc j'ai décidé De faire du DP Dans ma chambre directement Ce qui marchait beaucoup mieux Donc au départ J'avais pas la grosse lumière Bien sûr j'avais juste Ma petite lumière De ma tablette LED Et en fait Je me suis fait Mon petit endroit ici Et ce sera encore mieux Quand j'aurai La grande pièce Qui est prévue Dans notre future maison Pour le loisir créatif En général Et là du coup Je ferai vraiment tout Mes loisirs ici Là du coup Je fais que du DP En haut Et de la Fimo Etc en bas Et il y a pas si longtemps Que ça encore Je m'étais laissée Juste un DP en bas Alors c'est possible Que je le redescende Mais on verra Mais c'est vrai Que j'ai monté Tous mes DP À l'étage Et du coup Le pire endroit Bah le pire endroit Bon il y en a pas Bah je dirais dehors Moi j'en fais pas dehors Parce que quand Quand il fait chaud J'ai trop chaud Et Et je sais pas Les moustiques Les poils Les trucs comme ça Je crois que j'ai testé une fois Et que ça m'avait pas tellement plu Donc voilà Je suis bien Je suis bien à l'intérieur Le meilleur et le pire rendu Des DP que tu as fini Alors Ça demande réflexion Le meilleur rendu Bah il y en a eu pas mal Quand même Des meilleurs rendus Mais je vous dis L'ODP que j'ai préféré faire C'est le I Miss You De Mandy Manzano Donc je dirais ça Enfin celui-là En meilleur Et le pire rendu Attendez que je réfléchisse Si des DP finis Franchement comme ça Je vois pas Pourtant il y en a eu Quand on commence le DP Moi j'ai commencé le DP Il y avait une chaîne YouTube Donc On avait pas Ce qu'on sait maintenant Donc j'ai fait des conneries J'ai acheté des trucs En petite taille Comme tout le monde Du coup là J'avoue que je vois pas trop Je réfléchis Mais Pourtant C'est sûr qu'il y en a eu C'est sûr qu'il y en a eu Mais là comme ça Je vous avoue Que j'ai pas trop De souvenirs Surtout que Les DP Donc il y en a eu surtout Deux que j'ai acheté Qui sont mes Qui vont être ignobles Et je les ai jamais fait Donc Et je me demande Si je vais pas Me servir des toiles Pour faire des trucs personnalisés Comme j'avais fait Dans la chambre de Freya Avec des diamants restants Je pense Parce que je pense pas Les faire un jour Très franchement Je ne pense pas Puis je vais pas J'avais pensé à vous les donner Mais non Je vais pas vous donner De la merde Franchement c'est vraiment Nul à chier Désolée C'est la vérité Troisième question Le meilleur Et le pire Non Non pardon La quatrième Le meilleur Et le pire Des DP Que tu as travaillé Bon bah Du coup Bah Le meilleur Ouais Un des meilleurs Vraiment Encore une fois C'est le monde Mon Zanon Mais il n'y a pas eu Celui-là Il y en a eu plein Que j'avais adoré Et le pire Très honnêtement Il y a eu Des 8 stars Celui qui est En photo De ma chaîne C'est une toile Qui me plaît Énormément Mais malheureusement A l'époque Je ne l'ai pas pris Chez le bon vendeur Des diamants Qui popaient C'était vraiment C'était une cata Et sinon Au niveau poste Des diamants C'est le Ibroderie Donc le DP De l'allaitement Qui est vraiment Il est bientôt fini C'est le principal Il est bientôt fini Par contre Vraiment Faire du rond Chez Diamond Art Club C'est ce qui est cool Parce que justement Au départ Dès qu'il y avait Une toile Qui me plaisait Comme chez Dac On ne peut pas choisir Des fois Je me disais Non je ne la prends pas J'ai déjà Deux toiles en rond Chez Dac Voilà Ça suffit Je préfère le carré Non 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 Et bien en fait Chez Diamond Art Club Je kiffe vraiment Beaucoup faire les ronds Et c'est vrai Que ça va Beaucoup plus vite Parce qu'il y a Possibilité De faire quelque chose De vraiment bien Avec les Multiplacers Donc c'est un kiff Vraiment absolu Les DP que tu as travaillé Les pires et les meilleurs Souvenirs liés Au DP que tu as Alors les Meilleurs souvenirs Bah on va dire Que c'est Voilà les rencontres Toutes les rencontres Que j'ai pu faire Grâce au Diamond Painting Vous connaissez Toute ma troupe On est un petit groupe Depuis plus d'un an Maintenant De 7 personnes Et on discute Tous les jours On s'est rencontrés Etc Et on est vraiment Amis On n'est pas juste Des connaissances On discute de choses De choses privées Avec lesquelles On est vraiment Devenus très très proches Et Ce que je ne pensais pas dire un jour Parce que je suis quelqu'un D'assez Pas sauvage Mais voilà J'ai un peu de mal À introduire Du monde Dans mon cercle Je me protège En fait Comme ça Attendez Je fais des conneries Hop Mais sinon Ouais Je pense Toutes les rencontres Que j'ai pu faire Et puis Il y a eu Beaucoup de points négatifs En ce moment Malheureusement Mais je dirais aussi Le fait que ça se soit Vraiment étendu Parce que comme je le répète Souvent Malheureusement Au départ Il n'y a eu personne En chaîne YouTube Et bah voilà C'était un peu Un peu chiant Quoi Mais bon Malheureusement Ça On n'a pas été Versé là dessus Mais il y a eu Énormément On va dire Que c'est le point Les pires souvenirs On va dire Que c'est ce qui peut se passer Depuis quelques mois Des guéguerres Des choses comme ça Moi je ne suis jamais Concernée directement Mais je me sens concernée Quand même Quand on s'attaque À mes amis Ou à des valeurs Que je prône Depuis des années Et ça me Ça m'agace Ah j'ai ma fille Qui se réveille Je savais bien Que ça n'allait pas durer Longtemps Je vais lui donner De toute façon C'est l'heure du goûter Elle va prendre son biberon Je vais pouvoir Continuer un petit peu Le vlog Je reviens C'est bon Biberon installé J'espère que vous n'entendez Pas trop Le rafraîchisseur d'air À côté Ensuite Donc j'en étais Souvenus Le meilleur Et la pire Expérience Que tu as eu Avec une boutique La meilleure expérience C'est la pire expérience Bah pour l'instant La meilleure expérience Je dirais que c'est Avec Diamond Art Club Au niveau Satisfaction L'UDP Et tout ça Et la pire Bah les broderies Zustar Voilà c'est Des endroits Où je ne recommanderais Plus jamais Ça c'est clair et net C'est clair et net Les meilleurs et les pires conseils Que tu as reçu Ou que tu pourrais donner Non Ça demande réflexion C'est ça Bah que j'ai reçu Bah j'en ai pas reçu Parce que j'ai fait partie Des premières Qui faisaient du DP Donc J'ai pas eu En tout cas De mauvais conseil Ça c'est sûr Que je pourrais donner Je pense qu'elle a tellement De pas choisir La bonne taille De prendre un petit DP Pour une taille énorme Enfin pour une image énorme Voilà Il y aurait tellement De trucs à dire En vrai que Je sais pas Toutes les erreurs Qu'on peut faire Quand on commence On sait pas On sait pas grand chose Au départ Comme pour tout le monde Et pour tout Mais honnêtement Je sais pas trop J'aurais dû réfléchir Avant Mais bon C'est moins C'est moins spontané Bon franchement Je sais pas du tout Mais si Comme je disais Autre fois Il y a une dame Une fois Qui a mis Il faut être rapide Et concentrée Parce qu'elle avait fait Soit disant Un 80 par 120 En 12 jours Un truc Une connerie Comme ça Et du coup C'est devenu un jeu Avec nos amis Quand on filme Un truc Ou quoi On dit On est rapide Et concentrée Voilà Il n'y a plus Tout le monde De haut En disant Mais ouais Parce que Vous n'êtes pas Assez rapide Et concentrée Bien sûr Le DP On le répète C'est pas une compétition C'est un plaisir Avant tout Il faut surtout Pas se dégoûter Du DP Parce que C'est trop Le DP Attendez J'ai un cheveu Est-ce que Je l'ai eu Non Je l'ai mis Sur la toile Je crois Mais c'est bon Ensuite Le meilleur Et le pire De ton organisation DP Bah Moi j'adore Mon organisation Forcément Un peu comme tout ça Je m'y retrouve J'adore J'ai tout à côté De moi Et puis Je pense Qu'aujourd'hui J'ai trouvé Vraiment L'organisation Qui me correspond Qui me va C'est à dire Que je prépare Mes DP Dans mes valises Et une fois Qu'ils sont terminés J'ai mes boîtes à tic-tac Avec mes 447 DMC Pour mettre Mes restants de diamants J'ai mes classeurs Pour tout ce qui est Justement UAK Nevershine Oraloi Tout ça Où c'est directement Donné dans des sachets Dans ce cas là Je remets dans les sachets D'origine Et je range Dans mes classeurs Avec encore une fois Les 447 DMC Voilà J'ai un classeur pour les ronds Un classeur pour les carrés Et j'ai toutes les références Dans des boîtes En ronds et carrés Également Donc Aujourd'hui Je pense que c'est la C'est ce qui me correspond Le mieux Et le pire de mon organisation Après je ne vais pas me l'avéter Mais c'est vrai Que je suis quelqu'un Qui est assez De base Un peu Comment dire Je suis quelqu'un d'organisé J'aime bien C'est comme j'aime Donc On va plus partir Sur des points Parce qu'on apprend Toujours en faisant On va dire De toutes les organisations Que j'ai pu avoir Parce que forcément J'ai changé En cours de route Celle que j'ai le moins aimé C'est au départ En fait Où j'avais acheté Des boîtes à tic-tac Donc aujourd'hui Ces fameuses boîtes à tic-tac Me servent pour ranger Mes diamants restants Mais Au départ En fait Ce que je faisais C'est que j'avais une feuille Enfin même plusieurs feuilles Avec toutes les références Donc quand je commençais une toile Je notais La référence Comme ça Si je voulais voir Si j'en avais J'allais voir sur la feuille Donc déjà Ça me prenait un temps fou Et du coup En fait Je préparais Au fur et à mesure Mes couleurs C'est à dire Que je préparais une zone Et s'il me fallait Tel DMC J'allais chercher Dans mon papier Et parce que Je détestais préparer Au départ C'est marrant Comme quoi On change énormément Mais je détestais Préparer mes DPA A l'avance Et du coup Dès que j'avais besoin D'une couleur J'allais piocher dans le sachet Donc ça prenait Encore plus de temps Donc voilà Ça plus jamais Et aujourd'hui Je kiffe vraiment Préparer mes DPA Ça c'est drôle Le nombre de trucs Que j'aimais pas faire avant Et que j'adore maintenant Genre je me suis pas forcée A les faire Loin de là Je le faisais pas Et puis un jour Ça m'a pété dans le crâne Comme quoi Et c'est pareil Je dis à chaque fois Il y a trois ans de ça Vous m'auriez dit Que je ferais aujourd'hui Onze toiles en même temps Je vous aurais dit Jamais de la vie Parce que dans ma tête C'était non non Faut que je finisse celle-là Non non quoi Et aujourd'hui vraiment Le plaisir est décuplé Vraiment depuis que je fais ça Mais par contre Il est vraiment hyper important D'avoir une organisation Parce que sinon Je pense qu'on se laisse vite Un peu démoraliser Dans le sens Où on se dit Merde j'aurais pas dû faire ça J'avance pas sur mes toiles C'est n'importe quoi Alors que là franchement Je vous dis à part La main lumière à Shell Store Que j'avance pas Parce qu'elle me dépite Sinon les autres Même la hybroderie J'arrive à la faire Avec plaisir Plus ou moins On va dire Parce que là j'arrive sur la fin Et que je suis contente De la finir Mais sinon Franchement Hop Attendez je fais déconner Puis c'est pas fini Dans le sens où Je vous dis Il me reste deux couleurs On me l'a mis dans la tête ça Deux couleurs de valisette A avoir Donc la bleu ciel Et la rose poudrée Là Qui va arriver Chez Oraloa Et du coup Des casse-fonds Je vais me les acheter Voilà Ça c'est sûr Donc ça j'aurais Mes valisettes Et après C'est tout La noire Non je l'achèterai pas Je pense pas Que je l'achèterai Parce que J'adore le noir Mais là Sur la valisette Ça apporte pas J'aime bien mon arbre De couleurs Avec mes valisettes Multicolores J'ai cru Donc à moins qu'ils sortent D'autres couleurs Sinon Je resterai Avec Avec celle-ci Donc toi ça me ferait 6 valisettes Donc 15 16 19 DP On arrondira peut-être A 20 Avec un Elisabeth Ward Il y en a qui vont me prendre Pour une fois Mais très honnêtement Je m'en fous Je veux dire Tant que moi j'y trouve Mon compte Et que ça me fait du bien En fait Je trouve ça vraiment cool En dehors du fait Que j'apprécie Faire plusieurs DP C'est que Quand on en achète Quand on achète Des DP Parce que On n'arrive pas Des fois On a toutes rencontré Plus ou moins Toutes le même problème C'est que On n'arrive pas Forcément A un moment donné Dans notre parcours A s'arrêter d'acheter Et du coup Ça peut être aussi Un peu frustrant D'avoir toutes ces toiles Et de ne pas les commencer Et donc Tous ceux qui achètent Fois disent Mais non Commencent pas Non 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 C'est débile Moi je trouve ça débile De réagir comme ça Dans le sens où Si la personne Elle avance dessus Et qu'elle kiffe Aller en faire plusieurs Bah déjà Chacun s'occupe de son cul C'est mieux Mais pour ceux Qui peuvent pas s'empêcher De donner leur avis Je trouve ça débile D'en acheter Et de pas les faire Justement Quand Steven A déjà fait quoi L'autre fois Quand je sais plus Quand est-ce que c'était Je sais plus S'il avait reçu une toile Ou quoi Ou un cadeau Qu'on lui avait fait Et il avait envie De la commencer Et il y en a qui disait Mais non Elle la commence pas Elle la commence pas Bah si Il avait une valisette Disponible Donc c'est dommage De la laisser de côté Je veux dire Qu'elle soit de côté Un petit peu commencée Ou qu'elle soit de côté Et pas commencée Moi je préfère Qu'elle soit un petit peu commencée Voilà Mais voilà Pour ceux qui voudraient Un jour T'en sauter le pas Moi je sais que j'ai pas mal De mes copines Du coup depuis T'en sauter le pas D'en faire au moins deux En même temps Bah déjà Elle le regrette absolument pas Et C'est un kiff Vraiment c'est un kiff Et même pour les filles Vraiment pour celles Qui se diraient Ouais moi je suis trop organisée Pour faire ça Bah je vous assure que non Parce que vraiment Moi je suis quelqu'un D'assez Je trouve plus le mot Que je cherchais de faire Je suis un peu chante Tout ça Depuis que je suis au gamine Je suis quelqu'un De très organisée Et Et c'est vraiment faisable En vraiment En kiffant Et en étant organisée Je trouve que j'ai même Plus d'organisation En en faisant autant Qu'en en faisant qu'une seule Donc voilà C'était le multipoint Je vais entrer dans La secte du multidp Je vais emporter Steven Pauline Tout le monde avec moi Ensuite Le meilleur et le pire dp Que tu as actuellement En stock En stock Donc pas commencé En fait Bah le meilleur J'en ai plein J'en ai plein J'en ai plein J'ai pas mal De diamond art club J'ai du oral oa J'ai Du Mince Des toiles personnalisées Que j'ai faites Par exemple Il y en a une Que je veux commencer Non pas trop longtemps C'est une Que j'avais faite De la maternité Donc en sortant De la maternité J'avais pris une photo Et je l'avais faite en db Bah je l'avais acheté En même temps Que celle que je suis en train De faire pour ma tante Donc voilà Il y a celle-ci Il y a celle que ma mère M'a offerte De ever moment Avec moi Et mes deux petites soeurs Je crois que j'ai pas mis De wax Sur ce bout de style Qu'est-ce qu'il y a d'autres Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Bah et puis les pierres d'épée C'est ce que je disais tout à l'heure C'est ceux que j'ai acheté Au tout début Et voilà Je ne ferai très probablement jamais Mais que je vais reciter Parce que j'ai marré une super Ma fille a fini son biberon par terre Elle a acheté son biberon par terre Il y a sa chambre qui est collée à la mienne Tiens d'ailleurs Il faudrait que j'y pense En fin de nouveau vlog Et je voudrais vous montrer Son nouveau parc Je lui ai acheté un nouveau parc Parce que ma fille Elle est très grande C'est un bébé qui fait presque 16 kilos Elle est très grande Mais je ne me rappelle pas Ça fait deux mois Qu'on n'a pas été Du coup Chez le prochain rendez-vous Chez le dédiatre Je crois que c'est à 16 mois Ou 15 mois Je les appelle d'ailleurs Pour leur demander Mais voilà Elle est grande Elle est grande Donc on lui a changé son parc Elle a un grand parc D'un mètre sur un mètre Et c'est génial Parce qu'on peut même faire la sieste avec elle Si on veut C'est pas gagné On a testé Mais c'est pas gagné Mais elle est trop contente Dans son nouveau machin énorme Nous on peut aller avec elle Tous les deux dedans Si on veut Enfin c'est top Franchement c'est génial Je suis vraiment super contente D'avoir trouvé ça Toute son organisation Donc le meilleur et les pires Moment pour filmer Et bah moi du coup Ça va rejoindre sur Les meilleurs et les pires moments Pour faire du débé C'est vraiment Le meilleur moment Bah là vous voyez Dans l'après-midi Comme ça Quand elle fait sa sieste J'aime bien Dans le filmer en journée J'aime bien Mais j'en ai pas toujours L'occasion malheureusement Mais voilà L'après-midi Et puis le soir Parce que elle dort Et le pire moment Oui ce serait Le matin Ou le pire moment Ce serait Quand elle dort pas Tout simplement C'est déjà arrivé Mais quand elle est calme Ça peut aller Mais quand elle est pas calme Et en ce moment Elle est pas hyper calme Donc La meilleure et la pire rencontre Que tu as faite Grâce au débé Alors Bah j'en ai pas fait qu'une Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure J'ai rencontré En réel Pas mal de monde Et même en part réel Et même en virtuel J'en ai rencontré J'en ai rencontré Énormément Donc je vais pas dire Ceux qui ont été Le meilleur Pire rencontre Non J'ai pas fait De pire rencontre Non Et puis A moins que Enfin si Enfin oui Non On va dire Les gens Mais c'est pas vraiment Des rencontres On va dire Que c'est les trolls Qu'on a pu rencontrer Des homophobes Racistes Ou des choses comme ça Qui arrivaient des fois Sur des lives Et qui Qui se faisait virer En deux secondes Mais qui venait Insulter Mes amis Sur des lives Ou des choses comme ça Sinon J'ai pas fait De pire rencontre Si quelqu'un me plaît pas Je ne lui parle pas Tout simplement Et donc Le dernier Quel est ton pire craquage Ah ouais si Mon pire craquage Bah ce serait pas vraiment Temps au niveau Du prix justement Mais on va dire Que c'est la fois Où j'avais commandé Huit toiles sur Diamond Art Club Mais ça ne m'était pas Revenu si cher que ça Parce que c'était Le moment où Je m'en rappellerai Puisque j'étais chez ma tante Avec ma grand-mère Et mes cousines Et c'est là Que ma cousine Elle a craqué Sur la toile Qu'on est en train De faire tout de suite Et c'est justement Quand Kelly Horton En fait s'est fait S'est fait virer De Diamond Art Club Et du coup Toutes ces toiles Donc ces cinq toiles Étaient au rabais A 21,95€ Et donc Ouais On était en famille J'ai eu le mail Comme quoi C'était en solde Alors à ce moment-là Je ne savais pas Qu'elle s'était fait virer Je l'ai su Genre le lendemain Un truc comme ça Et j'ai appris Ce qui s'était passé J'arrive mon bébé C'est la dernière question Mon cœur Et donc Et donc Ouais J'ai pris Je crois que je vais aller la chercher On va finir la dernière question Avec elle Tu as fini le vlog avec maman Donc du coup C'était quoi Ton pire craquage Oui Qui sait pas Le meilleur et le pire C'est quel Et ton pire craquage Ouais Donc du coup Je pense que c'était ce moment-là Avec Kelly Horton Donc il y avait cinq toiles Et il y en avait Trois autres Qui devaient être en solde aussi Il me semble Je crois que c'était Trois de Mandy Manzan La Cendrillon Etc Oui Je crois que c'était celle-là Donc voilà Mais j'en ai pas eu pour Pour si cher Parce qu'il y avait Elles étaient en solde Et j'avais forcément eu Des points Ou un peu de promo Un truc comme ça Donc j'en étais vraiment bien sorti Mais voilà Et Donc il y en a cinq De Kelly Horton Et ouais Je crois que c'est ça Trois de Voilà Voilà Donc prochainement Vous aurez D'autres vidéos vlog Un golfing Etc Et je vais faire aussi Le tag de A à Z Qui m'a bien plu Je regarde dans mon carnet Parce que Je vous note tout Mais enfin voilà J'espère que ça vous aura plu Je crois que je vous ai tout dit J'espère que ça vous aura plu Que vous aurez apprécié M'avancé de mes toiles Je vous invite à aller voir Donc Pour Péonia Crochet N'oubliez pas Je vous mets tout en barre d'informations Voilà Péonia Crochet Sur Instagram Je n'ai oublié de vous montrer Du coup Le fameux parc Voilà Petit bazar J'ai encore J'ai rangé Là Elle a son petit coffre à jouer A peu piocher dedans Là On a eu plein de boules Avec Bon On les a rangées Parce que c'était un bordel Avec deux nos chiens Là Elle a une petite table Avec son petit ventilateur Ce qui fait une chaleur affreuse Et puis là Tous les joueurs qui prennent de la place On les met ici Parce qu'elles montent dessus Pour sortir du parking Mais voilà Franchement c'est top Un petit coin dodo là-bas On peut se mettre à deux adultes Sans problème C'est vraiment top Allez C'est ce que je préfère être Freya C'est Annie l'aspirateur robot Elle prend deux petites bouches Elle me met dessus Voilà Elle est en train de jouer avec Mais sur ce Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao